Si vous êtes à la recherche du meilleur four micro-ondes combiné mais que vous ne savez pas lequel choisir et bien vous êtes sur la bonne vidéo puisque vous allez découvrir ici le top 3 comparatif du moins cher au plus onéreux. N'oubliez pas de cliquer sur les liens dans la description pour trouver tous les détails et le prix de chaque produit présenté. Allez, c'est parti ! Donc commençons par le moins cher avec le médium MD15501. Donc il est polyvalent, c'est-à-dire qu'il fait micro-ondes, four et double grille pour vous offrir une variété de préparation culinaire. Au niveau de la puissance, donc on est sur 900 watts en mode micro-ondes, 2500 watts en mode chaleur tournante et 1100 watts en mode grille. Il est facile à utiliser puisque vous retrouvez 10 programmes automatiques qui vont venir simplifier la cuisson que ce soit de pizza, de viande, de légumes, de pâtes ou encore de pop-corn par exemple. Il offre une capacité de 25 litres pour des portions adaptées avec un intérieur lisse en acier inox qui est facile à nettoyer. La façade est intérieure du coup, étant en acier inox comme je viens de vous le dire et au niveau des dimensions, il fait 58 sur 53 et 36 cm. A noter qu'il est livré avec un plateau tournant en métal ainsi qu'une grille de cuisson en acier inox. Dans l'ensemble, il est bien noté avec une moyenne de 4,4 sur 5 sur plus de 3407 avec clients différents. Donc s'il vous intéresse, cliquez maintenant sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description pour en savoir davantage ou voir son prix. Passons maintenant au meilleur rapport qualité-prix avec le Panasonic NN C69 KSM EPG. Donc là encore, c'est un four forcément, enfin un micro-ondes qui est polyvalent puisqu'il a une fonction four, une fonction micro-ondes, donc 1000 watts et une fonction grill quartz à 1300 watts pour venir vous offrir diverses cuissons. Sa conception est plus spacieuse que le précédent puisque vous avez une capacité de 30 litres avec plateau tournant de 31,5 cm pour vous tout simplement cuisiner des plats familiaux. Il est facile à utiliser, donc vous avez deux molettes pour régler la puissance et la durée. Donc au total, vous avez 5 niveaux de puissance et vous avez même un mode démarrage rapide en 30 secondes. Vous, vous allez pouvoir faire de la cuisson précise puisque la convection peut se régler entre 40 et 220 degrés et vous avez 30 programmes automatiques et même menus enfants inclus. Il dispose d'une certaine efficacité énergétique puisque le grill quartz consomme 10% d'électricité en moins que les autres modes parmi les modèles précédents. Et du coup, au niveau du design et de la conception, vous retrouvez un acier inoxydable et une porte en inox à rabat qui s'intègrent du coup parfaitement dans toutes les cuisines contemporaines. Donc dans l'ensemble, il est bien noté avec une moyenne de 4,2 sur 5 sur plus de 214 avec liens différents. Donc s'il vous intéresse, cliquez maintenant sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description pour en savoir davantage ou voir son prix. Et enfin, pour terminer, on va passer au meilleur premium avec le Panasonic NN-CD575MEPG. Donc là encore, vous avez un four combiné 3 en 1 qui offre une capacité cette fois-ci de 27 litres. Donc il dispose de la technologie inverter, c'est-à-dire qu'il offre une cuisson douce et surtout uniforme, ce qui va venir préserver les nutriments. Et du coup, ce qui est idéal pour les aliments délicats et également pour tout ce qui concerne la nourriture pour bébés. Vous avez du coup un fonctionnement par chaleur tournante. Donc il vous offre une plage de 100 à 220 degrés pour des cuissons variées. Et là encore, vous avez le fonctionnement en grill quartz à 1300 watts, c'est-à-dire que ça va chauffer rapidement. Et surtout, ça va consommer 10% de moins en termes d'électricité. Son design est compact, donc vous retrouvez sur le dessus forcément un ventilateur et du coup 20% d'espace en plus sur le plan de travail ainsi qu'une surface de cuisson 20% plus grande. Donc c'est franchement pratique et du coup ça chauffe forcément mieux. Vous avez également un mode d'économie d'énergie puisque la cuisson combinée chauffe jusqu'à 40% plus rapide que le reste et l'économie d'énergie est estimée jusqu'à 19% en utilisation et jusqu'à 50% en mode veille. Donc c'est plutôt pratique. Dans l'ensemble, il est bien noté avec une moyenne de 4,2 sur 5 sur plus de 132 avec clients différents. Donc s'il vous intéresse, cliquez maintenant sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description pour en savoir davantage ou voir son prix. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine sur Tip Top. Ciao ! Sous-titrage ST' 501